C'est bon c'est bon Bon, après ça 5 5 5 5 5 5 Attends, je ne mets pas les mains, pardon Ok, je dois retirer la billette devant toi C'est ça ou c'est ça ? Mon dieu La route forte J'aime beaucoup le thé On vends à chaque côté C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien C'est le miel Le miel du Cameroun Oui Au Cameroun Mais ça au nord Au nord là ça se verse Pour faire la personne Parce que moi je viens du nord Oui Pour faire la personne Même les Goyards Parfois tu vois une Goyard On va en 5,5 Ici Là-bas ça pourrit au sol Non Non, non, non On va dans le nord maintenant Hein ? Et pourquoi quand vous venez Vous nous apportez pas ça ? Moi j'ai venu à Yahou Ça fait... Depuis 2000 ans Elle est où Elle est où Elle est où Il m'a connaissé Oh Ok d'accord J'ai vu des oranges là J'ai vu des oranges J'ai vu que des oranges J'ai vu des oranges On dit souvent qu'on ne connaît pas le cadeau qui tue moi, c'est bon. C'est que je n'ai pas dit qu'on n'a pas dit. Je n'ai rien compris, c'est bon. On a commencé, mais elle n'est pas belle. Elle est là-bas, elle n'est pas là-bas. Je pense que la prochaine fois, il faut que je mette le cache-nez. Même si c'est quoi? Ah bon? Vous savez que quand vous voyez quelqu'un, même à la télé, même où... Vous... Si vous regardez où tu vois moi, tu es que comme ça, là. Tu es que comme ça, là. Même si c'est que comme là dans le soin, tu es que comme là. On voit un peu les pontes à l'intérieur. C'est là, le coup. Elle va se faire. Oui, oui, je veux... Je veux faire attention. Tout ce que Dieu fait. Oui, on dit souvent que le temps de Dieu, c'est le meilleur. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Je vais péler qu'on fera combien? Hein? Je vais péler qu'on fera combien. Cinq. Ouah! Et vous êtes le premier client. Ah bon, hein? Vous avez entendu que votre journée, c'est fini. C'est fini. Amen. Amen. On va tout vendre le sac. Ah non, c'est clair. Est-ce que ça, comme ça, se revient? J'ai pris ça après une change. Mais ça dépend. Il y a les fours où tu arrives. C'est 10 000. 10 000. C'est dur. Et tu vas te voir? Tu vas te tenir. Tu vas te demие ? Tu vas te mettre. Tu vas te mettre en main? Tu vas se mettre en main? iconsuxes àаoul. N'a on compte. Fais pas là beteides. Tu vas te mettre en main ? kilometers d'oupe? Bien sûr. D'en�� satin. Tu vas te mettre en main ? Arrere moins? Ves deux. Je vais te faire pour moi pour être à côté de toi, je vais te faire pour moi, je vais te faire pour moi, je vais te faire pour moi, mais Dieu veut se retrouver à côté de toi aussi, Dieu lui-même l'amène où tu es, Dieu l'amène où tu es, ça c'est, ok super on l'a fait, non j'ai pas dit ça, c'est juste l'exemple, j'approuve recevoir ce que tu dis, j'approuve recevoir ce que tu dis maman, j'approuve recevez pas, non, que Seigneur pardon maman pour être charmant, et voilà pour être charmant qui est venu te trouver sur place, oui, mais c'est bien, c'est bien juteux, c'est bien juteux, c'est bien juteux, c'est propre hein, non super, on prend gros soins de toi, parce que si tu as le lave en pelant, ça reste sale, je vais te faire d'abord parce que je vais te faire, non, je vais te faire un petit peu comme si tu es, On est parti. Voilà. Vraiment. Oui, oui, c'est les grands souris de Douala. Sinon, rentrer demain. Oui, il y a un d'oreille ici. Et qu'aujourd'hui ? Oui. Depuis dimanche. Non, maintenant, comme on connaît l'endroit, chaque fois que tu viens, je vais venir prendre des oranges ici. Et chaque fois, je serai au courant que vous venez. Super ! Même sur la poignée, il va aller visionner maintenant. Il va aller visionner sur la poignée. Il sera au courant. Waouh ! Mais j'apprécie ce qu'on fait. Il y a des jeunes femmes qui se battent par elles-mêmes. Elles sont assez en route. Elles font des oranges. On dit que d'autres sont paresseuses. Il y a des filles que si tu lui demandes de venir faire du travail ici-là, elle va te dire que tu m'as bien regardé. Oui, oui. Sans savoir que quand tu t'assoies comme ça, ce que tu as, hein, dépasse même elle qui parle, dit que je veux plutôt travailler, on va me payer 5 ans, que mes soins disent mieux ou moins. Autant dans ça, si tu sais que tu as... Le problème aussi, c'est que... Le problème, c'est se battre. Parce que ce qu'il est en train de dire, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a deux choses différentes. Regarde, je ne refuse pas. On parle qu'il y a d'autres qui disent que je ne peux pas venir m'asseoir derrière les oranges. Pour vendre les oranges. Je suis trop belle. Oui, je suis trop belle. Je préfère partir même à ce jeu, vendre derrière une boutique qu'on me fait 30 000 au mois. C'est toujours le travail. C'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a des jeunes filles, qui disaient qu'elle ne pouvait pas... La vie facile. Elle préfère pour que la vie facile soit. Elle a hérérés de chez elle. Elle sait que son nom va l'appeler. Elle ne peut pas se battre elle-même. Oui. Pourtant, regardez, vous êtes de belles filles. Vous êtes l'incarnation de la beauté de notre Afrique, de la Vieja-Afrique. Ah non, merci. Regardez comment vous êtes mignonne. Merci. Et des mannequins en plus. Voilà. Mais vous vous dites non, je veux gagner mon argent avec dignité. Parce que l'argent que tu gagnes avec dignité, là... ça a plus de valeur. Voilà, c'est propre. Ça a plus de valeur. Moi, particulièrement, j'aime pas qu'à l'homme ne manque du respect, donc, du coup, si tu vas me donner ton CFR, et tu vas me parler derrière le CFR, autant, mais ne me donne même pas ton argent. Parce que j'ai mes mains pour travailler ma part avec ça, c'est sûr. Ça, c'est la dignité qui parle. Non. Ça, c'est sûr. Ça, c'est les femmes dignes. Je n'ai pas trop de cet âme. Je n'ai pas trop de cet âme. Tu vois ce que je te disais ici tout à l'heure, que j'ai dans la vie, ne montre pas que tu souffres aux gens. C'est lui qui a parlé de ça. Ah, d'accord. Donc, j'apprécie énormément ça. Vous êtes des modèles pour la jeunesse camerounaise. Non. Vous montrez qu'une femme peut être battante, une femme peut être indépendante financièrement. Une femme peut participer au développement de la famille et de la nation. Non, tout à fait. Même si entre temps, tu as les débats et que tu as besoin des gens qui vont débattre ou bien t'aider, non, tu ne nous appelles pas seulement. Moi, je suis une fan. Moi, je suis une fan de ces choses. Avant, il m'a invité, n'est-ce pas ? Nous sommes arrivés. On a passé le temps. Et en rentrant, il me dit ceci, je n'ai même pas d'argent. Mais prends le 2 500. Je lui ai dit que papa reste avec ton argent. Quand je sortais de chez moi, je savais que j'allais quelque part. Je vous juge, je n'ai pas pris son argent. C'était 2 500. Je n'ai pas pris et je suis rentrée. Je ne sais pas pourquoi tu disais l'orange aussi. Non, je vous assure, vous n'avez pas toqué à la mauvaise porte. Vous n'avez pas toqué à la mauvaise porte. Donc vous lui avez dit que restez avec tes 2 500. Je ne suis pas à 2 500 prêt. Non, parce que je peux bien prendre son 2 500. Il me dit que vraiment c'est prendre. Maman, prends. Je vois déjà. En fait, juste prends même pour les baigner ou bien. Ne me dis pas. Je n'ai même pas l'argent. Prends même les 2 500. Tu es déjà en train de simplifier ce que tu es en train de me donner. Oh, c'est ce que tu travailles la seule. Pour moi, je ne peux pas retirer de mon argent. Je te donne à quelqu'un. Je dénie qu'encore ce que je te donne. Regarde, dans la poussière. Vraiment. Tu m'en mets le camion là. Tu passes. Tu m'en mets. Si on n'arrive pas comme ça là. Ça ne peut pas être propre. Nous-mêmes, on doit porter la maladie ici. Tu prends toute son énergie pour donner à quelqu'un. Il faut leur dévaloriser pour quand même la personne. Si il va même au mandou dans son capital. Nous, avec la santé, il faut te battre. Mais comment ? Dans le doigt là, moi j'ai fait le benskine. Pendant longtemps. Ça a été écrit sur ta face que benskineuse. Voilà. Tu as fini, tu as lavé le tito de benskineuse. Tous les benskineurs là, c'est mes anciens collègues. Voilà. Pourquoi pas ? J'ai compris qu'ici-bas, il faut travailler. L'argent que tu gagnes à la suite de ton front, est plus valeureux que l'argent facile. Ouais. Non, les jeunes femmes doivent tirer leur exemple de vous. Bien que nous sommes là. Quel que soit le jour du débat, bien sûrement ici plus que vous les amis. Alors c'est... On va passer à la télé. Nous allons passer à la télé. On va édifier ceux qu'on pourra édifier. On va pouvoir la pousser ici. Parce qu'il y a le pouvoir dans tout ce qu'on fait. Même ce que tu donnes à quelqu'un. Comme ton lieu avec amour. La personne... Tu ne peux rien te donner. La personne, il fait quelque chose avec ça. Il a besoin de travailler avec ça. Hein ? Ne donne pas déjà en disant... Tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir. Tu commences à réfléchir. Si elle n'était pas là, tu devais encore garder ton bajin dans ta peau. Ah, ce sont les chichards. Le nom c'est quoi ? Ah, c'est Aurélie. 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 Et toi, le prénom c'est quoi ? Brenda. Ah, Brenda. En plus des prénoms jolis comme vous-même. Moi, c'est Ferdinand. D'accord. Et Canet Ferdinand, voilà. Elle connaît mon nom. Bon, dans tous les cas, ces derniers temps-ci, je suis en train de faire des tours pour visiter des jeunes. qui se battent au bord de la route, comme vous faites là, pour les encourager et montrer au monde entier qu'il y a encore une jeunesse sur laquelle on peut compter. Et surtout, je parlais des femmes. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes que moi je connais, que j'ai connues, qui ont choisi plutôt la prostitution, les hommes. Elles ont mis tout leur espoir dans les hommes et puis ça les a obligés à faire des choses qui poussent à perdre sa dignité, quoi. Et donc, quand je vois une jeune femme, des jeunes femmes comme vous qui s'asseyent, se battent, vendre les oranges, 100 francs, 50, 100 francs, 50, finir le sac, aller racheter encore, pour finir, donc, ça me touche vraiment. Donc, et le but de mon émission, c'est d'assister un peu ceux qui, comme vous, se battent en tant que jeune, en leur apportant une petite contribution à leur commerce. Donc, voilà, j'ai ici 60 000 pour vous, pour relancer votre activité. Et voilà, donc... Thank you, God ! Thank you ! Amen ! Amen ! On a gagné ! Ça, c'est le jackpot ! Allez ! Non, tu as déjà filmé ! Voilà ! Parfait ! Merci beaucoup ! Que Dieu vous bénisse ! Amen ! Donc, merci ! Et, c'est dans le cadre de notre nouvelle émission Encourager la jeunesse, qui se bat, voilà, à être meilleure. Vous avez suivi leurs témoignages tout à l'heure, c'est des jeunes filles, belles comme vous avez vu, des mannequins. Elle a dit, elles sont l'essence même de l'Afrique, l'Afrique vierge. Notre belle Afrique ! Vous voyez ? Mais voilà, elles sont comme des jumelles. Elles sont comme des jumelles. Voilà, toutes jolies. Mais, elles ont choisi la bonne part. Elles ont pris la bonne décision. La décision de travailler de leurs propres mains pour gagner leur pain. Elles sont notre femme. Voilà ! Imaginez-vous donc un homme qui épouse une telle femme. Ce genre de femme. Mais, c'est la richesse. C'est une très grande richesse. Amen ! Alors, qu'est-ce que vous dites à tous les jeunes qui ne veulent pas travailler, qui ne veulent pas salir leurs mains, mais qui attendent le bonheur magique, qui attendent juste un bonheur miracle, un miracle ? Qu'est-ce que vous leur dites pendant que le monde vous regarde ? Pour moi, je vais dire que le bonheur magique, je ne sais pas. Une femme, c'est celle-là qui connaît ce bal. Quand une femme déjà se bat, même l'homme avec qui elle est, la respecte beaucoup. Donc, avant que l'homme te donne même son 5 francs, et que tu travailles, tu t'en sors, et il te respecte beaucoup. Partout va dire que non, j'ai une bonne femme, j'ai une bonne femme. Mais quand tu restes chaque jour, quand tu attends de l'homme, ce n'est pas agréable. Parce qu'on est né pour se battre. On est né pour se battre. Se battre très très bien. Moi-même, je ne savais pas qu'un jour, je pouvais m'asseoir comme ça avant de les horaires. Mais on dit souvent que tout ce que Dieu fait est bon. Et je sais que dans ça, j'ai mon plan quotidien. Wow. J'ai mon plan quotidien. Avant que X ou Y ne me donne, que j'ai quand même quelque chose. Et ça encourage même la famille. Oui. Une famille, quand tu es dans une famille, et que tu te bats, même ta famille peut fermer les yeux comme ça, et dire que non. Prends comme ça là. Parce qu'ils savent que tu te bats. Continue dans ce que tu fais. Mais quand tu es là, tu attends seulement des X ou Y, on ne doit jamais te régaler. Donc il faut souvent encourager même votre famille à vous aider. Parce qu'on dit que, Heille de toi et le ciel. Voilà que Dieu nous a déjà aidé. Voilà que Dieu nous a aidé. Voilà que Dieu nous a aidé. Aujourd'hui. On ne savait pas. Depuis on est en train de voir la poussière. Depuis on voit la poussière ici là. Dieu a dit que non. Vraiment, c'est... Je n'ai pas trop à dire, parce que ma soeur a déjà tout dit. D'accord. Ma soeur a déjà tout dit. Donc moi, je préfère me battre au quotidien. Je préfère tout faire. Pour manger à la sueur de mon franque, quelqu'un ne me dise pas que je t'ai donné mes 5 francs. Et entre temps, si ce n'est pas moi, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire. Là-bas, il m'a fait venir au monde seul. Je ne suis même pas jumelle déjà. Donc du coup, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. L'autre, on te voit même sous le fruit. Il te dit que, si tu veux te dire, mais on part, on fait d'abord, avant que je te donne au fruit. Oui, voilà. Pourtant qu'il vienne, il te voit derrière, même ton commerce ici. Avant de dire que maman, parle même le dimi ici. Il ne doit même pas te dire que viens, on part faire d'abord. L'un, il va dire que non. Toi même, tu travailles. De nos jours, les jeunes filles comme nous, on te dit souvent que, il faut que je te donne deux mille. On part d'abord. Donc il abuse de toi, il t'occupe. A cause de toi, deux mille. Que si tu sais, que si tu t'assoies comme ça, tu n'auras même plus les deux mille. Donc c'est pas très très bien. D'accord. Merci à vous. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et à la prochaine. À la prochaine. D'accord. Bye. Bye bye. Ok. Voilà, chers téléspectateurs. Nous rendons gloire à Dieu. Et... Ah, c'est vrai, c'est d'orange. L'orange était tellement bien que... Ok, on y va. Nous rendons grâce à Dieu, pour sa fidélité, pour son amour. Allons-y. Et pour sa bonté. Allons-y. C'est fini. Go. Voilà, bien-aimés. Vous avez suivi l'histoire de ces deux jeunes femmes. Et... Elles disent qu'elles achètent un sac d'orange à 10 000, 11 000. Et donc... Mais celui-ci, elles l'ont acheté à... Elles ont dit 13 000. Excusez-moi, je nettoie un peu comme ça. Elles l'ont acheté à 13 000. Vous voyez. Un sac. Et puis elles viennent au bord de la route. Parce que nous sommes vraiment dans le doigt là. Vous voyez. C'est la route. C'est cassé partout là. Nous sommes entrés dans le sous-quartier. pour voir ceux qui ont vraiment, à qui on peut donner un coup de main. Donc elles ont, elles achètent la marchandise à 13 000. Elles viennent et s'asseillent. Peut-être elles vendent ça en 2 ou 3 jours. 50. 100 francs. 50. 100 francs. 50. 100 francs. Et à la fin... Elles vont acheter encore l'autre marchandise. Moi je pense que c'est des valeurs que la jeunesse dans le monde entier devrait développer. Travaille de tes propres mains. Et c'est une valeur biblique qui est très importante pour l'humanité. La Bible dit que tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Vous avez suivi ce que l'une des deux a dit après. Lorsqu'elle a dit que... Parfois un homme vient et il te propose 2 000 francs. Et il te dit que la condition on fait d'abord. Allons faire. Voilà. Et ça veut dire qu'il te dévalorise. Il te méprise. Et c'est ça le quotidien de beaucoup de jeunes femmes. Et de femmes dans notre génération aujourd'hui. Ça veut dire qu'elles sont prêtes à vendre leur corps et leur âme au diable. Leur corps aux hommes et leur âme au diable. Pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Et pourtant, tout le monde peut travailler. Tout le monde peut mettre... Là, elles ont créé un emploi pour elles. Elles sont dépendantes. Elles sont indépendantes. Elles peuvent payer leurs loyers, prendre leurs enfants, envoyer leurs enfants à l'école, etc. Je pense que c'est des oeuvres qu'il faut encourager. Vous avez écouté leur message. Et c'est un message qui n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. La jeunesse doit prendre soin d'elles. Que Dieu vous bénisse. Au nom du souverain de Jésus. Voilà le genre de personnes qu'il faut aider. Des personnes qui ont compris la valeur du travail. Des personnes qui sont engagées à travailler. Et je pense que c'est ce que nous ferons de temps en temps désormais pour encourager la jeunesse. Encourager ses papas, ses mamans qui se battent au bord de la route et leur donner le capital pour relancer, pour donner un souffle nouveau à leurs affaires. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la ville de Douala. Il faut dire que je clôture mon programme à Douala ce soir. A 17 ans. Ce vendredi, j'ai la grande nuit de flammes à Yaoundé. Ça sera une nuit explosive. La nuit du Dieu de la seconde chance. Et la nuit des mouchoirs ouin. Donc, viens avec ton mouchoir ouin à Yaoundé. C'est en quoi bon ? Dès que tu es en quoi bon ? Au carrefour en quoi bon ? Demande ta main simplement à la bire. Et comme tu viens, la gloire de Dieu sera sur toi. Dans le nom souverain de Jésus de Nazareth. Bien-aimés, aidons les gens. Bénissons les gens. Mais bénissons ceux qui constituent une terre fertile. Les bonnes œuvres sont importantes. Le 27, on a culte des familles à Yaoundé. Et ne manque pas. Et nous aurons un grand programme avec le prophète Arsène Kamto. Et le prophète Machia Senné. Qui ira du 27 au 30. Voilà, du 27 au 30 novembre. Nous allons clôturer le mois de novembre. Avec mes deux bien-aimés. Donc, vous êtes nos invités à Yaoundé à la bire. La main de Dieu manifestera sa grâce avec puissance. Pour le reste, le Seigneur disposera comme il voudra. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de nous revoir encore. Dans une autre édition de l'aide. La jeunesse qui se bat. Voilà. Donc, aider la jeunesse qui se bat. Il faut contribuer. Et Dieu nous amènera à faire de grandes choses. Pour encourager ces jeunes-là. Sur cette bonne voie. Cette bonne part. Qu'ils ont choisi. Pour le reste, que Dieu nous bénisse. Qu'il nous oriente. Qu'il bénisse notre journée. Et surtout, que la jeunesse retrouve ses manches. Pour se battre d'elle-même. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus Christ. Bye. Shalom. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.